Bonsoir, je me présente, je m'appelle Francine, j'ai neuf ans et je suis ce qu'on appelle une cougar. J'adore les jeunes. Ah non, 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 je ne suis pas marié, non, non, je suis divorcé. Ou veuve, je ne sais plus. Mais je garde l'alliance, je trouve que ça me donne un petit côté inaccessible, vous voyez, une nouvelle contrée à conquérir, quoi. Attention, je ne dis pas que la Terre est vierge, hein. Le sol a été retourné, je vous le dis. Enfin, voilà, j'adore les jeunes, quoi. Je trouve qu'ils ont une fougue, une énergie. Bon, par contre, des fois, ils n'arrivent pas à la contenir, toute cette énergie, non, non. Bah, je dis dernier, par exemple, j'étais à une soirée étudiante. J'étais canon. Mini blanche, en filet, vous savez, transparente. Sous-vêtements dorés, normal. Que le haut, hein, le bas, ça m'empêche de danser. Bref, j'étais canon. Je repère ma proie. M'approche de lui en le fixant du regard. À peine je lui effleure la main qu'il éjacule les scènes du nez. C'était terminé, c'était terminé. Mais bon, c'est tellement peu comparé à tout ce qu'ils ont à nous offrir, à nous, les cougars. Bah, ils nous permettent de rêver, tout simplement. Le week-end dernier, par exemple, j'ai couché avec le mari de ma fille. Ça va. Il y a des choses que seule une mère peut enseigner. Bref, il m'allonge sur le lit et me pose son sexe sur le front. J'étais une licorne, bon sang. Qui n'en a jamais rêvé ? Je vois que ça donne des idées à certains. Il y en a qui vont pas se faire chier ce soir. Enfin, voilà, moi j'adore la jeunesse. Mais attention, attention. Quand je dis que j'adore la jeunesse, je n'aime pas toute la jeunesse. Non, non. Les enfants, par exemple, je ne les supporte pas. Ah bah écoutez, j'en ai eu cinq, rendez-vous compte, c'est plus un vagin que j'ai, c'est le sourire du joker. Le dernier, il m'a ouvert en deux. On l'a appelé Moïse pour cet exploit. En parlant de ça, une de mes filles vient d'accoucher 6,2 kg la bête quand même. Le bébé, je veux dire. Quand elle me l'a mis dans les bras, je ne sais pas si c'est le poids ou le dégoût, mais j'ai lâché. Elle est tombée directement sur la tête. Ça, pour le coup, les enfants, c'est comme les dardines. Ça tombe toujours côté fils. Alors, ma fille en pleure. Mon Dieu, tu as fait tomber mon enfant. Ça va. Ça ne pouvait que l'arranger, en plus. Maintenant, elle peut dire que c'est le fils d'un Bogdanoff. Génial. Ça, ce n'est pas le pire. Mon fils, il a une gamine qui vient d'avoir deux ans. La semaine dernière, elle m'a appelé Mamie. Oh putain, je ne l'ai pas laissé passer, ça. Je l'ai prise par le col. Dis donc, petite pute. Tu m'appelles Mamie encore une fois, je t'assure, celle-là décolle. Elle partira tellement loin qu'elle arrivera dès qu'elle a j'horaire. Elle ne l'a plus jamais fait. Je ne l'ai plus jamais revue en même temps. Mais c'est énervant. Puis en plus, je trouve que ça ne sert à rien, les enfants. À la rigueur, bon, quand ça c'est taille-là, tu peux éteindre ta cigarette sans baisseur. Mais tant que c'est pareil, reptile, je veux dire, ça ne sert à rien. Excusez-moi, j'ai de terribles remontées gastriques en ce moment. C'est très désagréable. Oh là là, surtout après une fellation, pardon. Ça me donne l'impression d'avaler deux fois. Vous inquiétez pas, j'avais plus rien dans la gorge. Je sais ce que vous vous dites à cet instant-là. Cette femme pourrait s'appeler désir. Mais la réalité est tout autre, vous savez. La vieillesse est un naufrage. Tout fout le camp. Tu t'es frite, quoi. Ah ben, tu paies l'édition de ta vie, je te le dis. Mais la cigarette, par exemple. Trois paquets par jour depuis mes quinze ans. Deux trattifs de mie. Je peux difficilement être voix off sur guillet maintenant. Non, le pire dans la vieillesse, c'est la sécheresse du corps. Vous savez, les yeux, par exemple. À chaque fois que je cline des yeux, ça les raille. Alors, je ne vous parle pas de la tirelire en bas. Mon Dieu. Des fois, ça m'a donné drame. La semaine dernière, un petit minet. Oh, mignon comme tout, une gueule d'ange. Il a voulu y aller trop vite, trop fort, sans lubrifier. Mon Dieu. Quand il est rentré, toute sa peau est restée extérieure. Eh oui, c'est impressionnant. Enfin, voilà, c'est ma petite vie, mon petit quotidien. Oh, la merde, je suis en retard pour que je vous laisse. C'est la fin des partiels, aujourd'hui. Ça va être Noël pour moi. Vous savez ce que je dis toujours, d'ailleurs. Quand t'as un coup de vieux, rien ne vaut des coups de gêne. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada